Salut à tous, bienvenue sur Esprit Dog. Aujourd'hui, je vous présente le Montagne des Pyrénées. Retrouvez Esprit Dog et des centaines de vidéos sur YouTube, Facebook et Instagram. Abonnez-vous. Et n'oubliez pas, nos formations en ligne sont là pour vous aider à éduquer facilement votre chien ou votre chiot. Rendez-vous sur espritdog.com Le Montagne des Pyrénées n'a rien à voir avec le Berger des Pyrénées. Il y en a un qui fait 15-20 kg, l'autre qui en fait 60-65, voire parfois un tout petit peu plus quand il est un peu dans mon poing. Donc, s'il vous plaît, ils n'ont rien à voir, mais surtout, ils n'ont pas la même fonction. D'un côté, on a un protecteur de troupeaux et de l'autre, on a un guide de troupeaux. C'est deux choses qui n'ont rien à voir. Un protecteur de troupeaux est quelqu'un qui va pouvoir vivre en autonomie quasi totale avec un troupeau et les protéger des grands prédateurs. Il se trouve que pour le Montagne des Pyrénées, par exemple, Louis XIV avait commencé à les intégrer dans les châteaux pour faire de la garde. Et au fur et à mesure du temps, les grands prédateurs sont partis. Il n'y a plus beaucoup, il n'en a quasiment plus aucun, grand prédateur aujourd'hui dans nos montagnes. Ce qui fait que le Montagne des Pyrénées a été, au fil des années, moins utilisé. Maintenant, se pose la vraie question de savoir, est-ce que le Montagne des Pyrénées est capable de ne faire que de la protection de troupeaux ou est-ce qu'il peut aller chez des particuliers et ne jamais faire de la protection de troupeaux ? À cette question-là, il faut savoir où naît et où grandit le Montagne des Pyrénées. S'il grandit chez un éleveur qui n'a pas forcément de moutons, de brebis ou de tout ce que vous voulez, alors il peut parfaitement s'intégrer à une vie de famille et ça peut être un compagnon incroyable pour toute la famille. Est-ce que vous allez avoir avec un Montagne des Pyrénées ce que vous pouvez rencontrer chez certains autres chiens, comme par exemple le berge australien ? Non, non pas parce que le Montagne des Pyrénées est plus bête que le berge australien, parce qu'il ne fonctionne pas intellectuellement de la même façon. On a d'un côté un chien, le Montagne des Pyrénées, qu'est-ce qu'on appelle un chien ? Décisionnaire de ses actions la plupart du temps. En gros, il est habitué à fonctionner en autonomie, à savoir ce qu'il a à faire et il n'attend pas le commandement de quelqu'un pour savoir ce qu'il a à faire. D'un autre côté, vous avez des chiens, conducteurs de troupeaux là notamment, qui eux sont non décisionnaires et en attente de savoir ce qu'on va leur demander de faire. Et à mesure après, on a des variantes là-dedans. Est-ce que vous pouvez avoir chez le Montagne des Pyrénées ce que vous pouvez rencontrer, chez certains bergers par exemple, avec des niveaux de dressage très élevés ? Non, vous ne pouvez pas. Ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas apprendre à faire assis ou à faire coucher, qu'on soit bien clair. Mais vous n'aurez jamais ce côté-là très instinctif, intuitif, rapide à ce niveau-là. En revanche, en termes de comportement, en termes de leadership, vous allez devoir être le leader de votre famille. Celui en qui votre chien va devoir avoir confiance surtout. Et ça, ça ne nécessite pas de mots. Pour qu'un chien ait confiance en vous, il faut l'attitude, l'énergie que vous allez dégager. Tout ce que vous allez faire dans votre quotidien doit laisser penser à ce chien et aux chiens avec lesquels vous allez vivre, que vous êtes fiable, que vous êtes digne de confiance, que vous avez toujours la bonne solution et la bonne option. Donc surtout, ne vous trompez pas parce que sinon vous allez être déçu. Si vous prenez un Montagne des Pyrénées pour en faire un berger australien, ça ne fonctionnera pas et vous allez vous casser les dents dessus. Mais surtout, vous allez un peu détruire ou en tout cas briser ce lien qui doit vous unir avec le Montagne des Pyrénées. Ensuite, on est sur des chiens rustiques. On est sur des chiens qui ne demandent pas un toilettage incroyable. Là, franchement, pour le coup, prenez une brosse, ça se fait de temps en temps. On en parlera un petit peu plus en deuxième partie. Mais on est vraiment sur du chien rustique. On est sur du chien solide. On est sur du chien qui, si vous voulez éviter le mal qui touche tous les chiens, mais plus ils sont grands, plus ils sont gros, plus ça les touche. Displasie de la hanche, dysplasie des coudes. La meilleure solution pour se prémunir de ça, on choisit l'éleveur. On fait un effort là-dessus. Petit 2, fit, pas trop gros. Attention, parce que si vous avez des modèles qui sont hors normes, à un moment donné, le poids sur les articulations va peser. Tout ce qui va être explosivité musculaire va devoir être éliminé durant toute la phase de croissance, parce que le gabarit, le squelette est beaucoup trop imposant et demande beaucoup trop d'efforts au chien. Et quand je dis ça, ça ne veut pas dire ne promenez pas le chien. Ça ne veut pas dire ne le faites pas marcher, parce que c'est indispensable aussi. On passe à une autre grande question, c'est est-ce que ce chien-là peut vivre en appartement ? Alors déjà, ça ne détruit pas plus et je dirais même que ça détruit moins et ça bouge beaucoup moins que même un petit chien. Donc surtout pour ceux qui sont en appartement et qui se disent jamais de grand chien parce que ça prend de la place, ça casse tout, ça ne peut pas bouger, ça ne peut pas machin. C'est faux, c'est faux et archi-faux. Par contre, il faut qu'il puisse sortir, il faut qu'il ait une vie épanouissante. Il faut que vous viviez des aventures avec lui, parce que c'est à travers ses aventures, et les aventures ça peut être aller se promener, mais c'est à travers ses aventures que vous allez créer du lien. Et si vous n'avez pas de lien avec ce type de chien, il ne fera rien pour vous et vous n'en tirerez absolument rien. Il peut s'adapter à quasiment tous les types d'environnement, si ce n'est qu'il faut quand même respecter ses besoins, qu'il faut quand même respecter qui il est, et qu'il va avoir la nécessité de pouvoir aller se promener, de pouvoir sortir. Parce que mine de rien, même s'il est très grand, même s'il ne va peut-être pas vous faire 20 bornes à vélo, il a quand même besoin de se dépenser, il a quand même besoin d'évacuer de l'énergie, il a quand même besoin intellectuellement de faire des choses. Et là, c'est peut-être la chose la plus difficile quand on est en appartement, parce que mine de rien, ce chien-là, même quand vous avez l'impression qu'il dort, en fait, il observe toujours un petit peu, il a toujours une petite oreille qui va traîner pour voir ce qui pourrait se passer. Il prend beaucoup de plaisir, en fait, à regarder, à observer, à protéger, entre guillemets, et à être alerte, à être vif, en fait, sur ce qui pourrait se passer. Et c'est vrai que des fois, ça peut surprendre, parce qu'on a l'impression que c'est très pâteau, que ça dort, que ça ne comprend rien à ce qui se passe, mais mine de rien, il a toujours un tout petit bout d'œil qui va traîner. Et en appartement, c'est vrai que là, ça peut être un petit peu la difficulté, d'où le fait de pouvoir aller très régulièrement sortir avec lui, pique-niquer, passer du temps avec lui, le laisser aussi entendre les bruits, peut-être pas toujours non plus le punir, et accepter que si vous êtes à l'intérieur, et qu'il commence à se lever parce qu'il a entendu quelqu'un dans la cage d'escalier, par exemple, il ne faut pas toujours dire non, mais plutôt dire, oui, bravo, c'est bien, ça va le faire s'arrêter, mais ça va surtout féliciter, et valoriser, en fait, une action très naturelle qu'il a fait, et vous allez voir qu'un petit aboiement, et on n'en parle plus. Et bien alors maintenant, on va aller voir une passionnée de la race, on va aller voir Ève. Dis-moi, première question, pourquoi ces chiens ? Parce qu'ils me conviennent côté caractère et une passion familiale. Si tu devais leur trouver trois qualités à ces chiens, ce serait quoi ? Doux, indépendant et fidèle. C'est un chien qui est, on dit indépendant parce qu'il agit de lui-même. C'est un chien qui va réfléchir, qui va analyser. Là, ils sont arrivés, ils ne te connaissaient pas, ils t'ont observé, puis après, ils sont venus te voir. Ce n'est pas le chien qui va aller d'instinct direct dire bonjour. Il observe, il se met dans un coin, il observe, et puis quand il voit qu'il a confiance, il va y aller. Est-ce qu'on va leur trouver comme défaut ? Aboyeur. Et oui, c'est un chien de protection de nuit. Donc, le soir, bon, moi, j'en ai 13. Le soir, qu'est-ce qu'ils font ? Un tour de rôle, ils se lèvent et ils signalent, ils font le tour du terrain, ils signalent, bon, pof, je suis là, je garde. Toi, si tu devais conseiller ce chien-là, quel type de famille peut avoir ce chien-là ? Alors, ce chien-là, il peut aller avec tout le monde, avec des personnes âgées, avec des jeunes, avec des... Vraiment tout le monde dans la mesure où on le respecte. Il faut qu'il y ait une connexion entre lui et toi pour que ça fonctionne. S'il n'y a pas cette connexion, le chien, il partira. S'il n'est pas heureux, s'il n'est pas aimé, s'il ne se sent pas aimé, qu'est-ce qu'il va faire ? On entend souvent dire que la montagne des Pyrénées est un chien fugueur. Non, il n'est pas fugueur. Il fugue parce qu'il est malheureux. Il est malheureux chez lui, donc il se barre. J'ai même te raconté une histoire. J'ai un monsieur du côté de Bordeaux, donc avec un grand domaine, des vins, tout ça, qui voulait m'acheter la montagne des Pyrénées. Donc, moi, je leur pose beaucoup de questions pour savoir qu'est-ce qu'ils vont en faire. Il m'a dit que c'est être ces gens qui allaient s'en occuper, tout ça. En fait, il voulait une statue dans un jardin. Donc, j'ai refusé de lui vendre. Pourtant, il avait des hectares pour lui. Il a besoin de connaître, de savoir que son maître va l'aimer. Et il a besoin d'avoir de l'affection. Par contre, j'ai vendu à un couple qui habite à Lyon. Ils habitent dans un immeuble. Le chien, tous les jours, il traverse le Rhône. Tous les jours, il est avec eux. Il est avec eux du matin au soir. Il est touché par quelle maladie ? Alors, il y a une maladie actuellement qui est la myélopathie. Il y en a d'autres. Mais actuellement, où on fait un petit peu la guerre au niveau des éleveurs, c'est la myélopathie dégénérative qui nous tue les chiens entre 6 et 8 ans. Ça peut se dépister, ça ? Il y a quelque chose à faire pour ça ? Oui. Avec le traçage ADN, on peut rechercher cette maladie. Et c'est génial. Ça coûte très cher, c'est vrai, pour faire tester un chien, les radios, les hanches, les coudes. Quand on veut tout faire, il faut compter à peu près 300 euros par chien. OK. Mais c'est une garantie. C'est une garantie que le client, il aura un chien en bonne santé. Et ça, c'est important. C'est même essentiel. Oui, c'est essentiel. Même pour le chien, au-delà de tout, pour le chien, pour ne pas qu'il souffre, pour ne pas qu'il… C'est ça. Donc, il n'y a pas de secret. Une bonne alimentation, une bonne condition de vie. Regarde déjà son poil. On est au mois d'août. Oui. J'habite dans le sud de la France. Là où il fait le plus chaud en France, ils ont de la fourrure. Justement, au niveau de la fourrure, ça s'entretient, ça ? Alors, une fois par semaine. C'est tout ? Oui. On est d'accord qu'avoir un grand chien, vu que tu payes souvent au poids chez le véto, c'est un vrai budget quand même. Ah oui, c'est un gros budget. Si tu arrives quoi que ce soit, c'est facile, 1 200, 1 500, quoi. C'est ça le truc. Déjà, il faut le nourrir. Oui, il faut le nourrir. Il faut changer de voiture. Il faut y penser, en tout cas. Il faut y penser, parce que si tu as une famille avec deux, trois enfants… Il faut que ça tienne. Oui, ça a son volume, quoi. Et puis, les opérations. Alors, moi, ce que je leur conseille, c'est de mettre un peu d'argent tous les mois de côté, comme ça. Pourquoi ? Parce que le jour où tu as une cata, tu as ça d'avance. Et le jour où il n'y en a pas, tant mieux. Oui, oui, bien sûr. Tant mieux. C'est quoi le regard des gens, toi, quand tu les croises avec les monstres ? Oh, un ours ! Un ours où il y en a qui disent « Belle et Sébastien », il y en a qui disent « Saint-Bernard, ça m'est arrivé aussi ». Ah oui ? Oui, ou un « Terre-neuf-mains » en blanc. C'est rigolo. Ok. Mais toujours bienveillant ? Toujours. Il y a, dans le monde du chien, surtout quand tu as des gros chiens, le principe du plus gros du quartier. Oui. On ne va pas se mentir. Même les clients, ils m'appellent « Il n'est pas assez gras. » Oui, voilà. « Il n'est pas assez gras. » « Il n'est pas assez gras. » Ça, c'est un vrai problème quand même. Il faut quand même insister un petit peu sur le fait de dire « Attention, parce que plus ça va pousser fit, plus il va être sec en grandissant. Et plus tu t'évites tous les emmerdes quand même. » C'est clair. C'est clair. De pousser un chien, ça ne lui rend pas service. Non. Pourquoi ? Parce que les articulations reprennent, la colonne vertébrale. Donc, quand je vois un chiot de 7 mois qui fait 50 kilos, je dis « Oulala, gros problème. » C'est-à-dire, à 2 ans, le chien, il est temps scellé. Il est foutu. Il a les pattes foutues. Un chien, il faut lui donner 2 ans pour grandir. 2 ans. Et à 4 ans, il est parfait. À Montagne des Pyrénées, à 4 ans, il est au sommement mode. Vous êtes comme un homme viril. Voilà, c'est le top de top. Mais ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Très important. Parce qu'on peut casser un chien et le détruire avant qu'il ait 2 ans. C'est le gros problème. Eh bien, écoute. Merci beaucoup. Eh bien, écoute, avec plaisir. Et puis, à une prochaine. On compte sur vous pour partager cette vidéo, réagir en commentaire et vous abonner à la page Facebook, Instagram et YouTube. Et n'oubliez pas que nos formations en ligne sont là pour vous aider à éduquer votre chien et votre chiot. Dispo sur espritdoc.com. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada